Diffusé sur direct en personnel. Ok, je vais vérifier si je suis vraiment en direct. Ah ok, bon, il me dit que oui. Magnifique, bonsoir tout le monde. Mettez-moi un commentaire si vous me voyez, parce que maintenant que tout le monde, beaucoup plus de gens sont en ligne avec leurs activités, aussi bien ceux qui travaillent en télétravail que ceux qui ont un business en ligne ou ceux qui s'intéressent à apprendre des tas de choses, le net va peut-être vraiment s'écrouler. On va voir ça. Je vais aller ici, tu vois, tu apprends tout de suite comment on fait. Technique, point de vue technique, je vais tout expliquer. Donc voilà, on va commencer là où on commence. Donc je fais ici une série de cinq vidéos pour t'aider à voir quelles possibilités tu as à faire ce que tu faisais jusqu'à maintenant avec tous les outils qui sont à notre disposition en ligne. Et donc je fais cinq petites vidéos. Tu peux rejoindre mon groupe Facebook, Porteuse de Lumière. Et dans ce groupe, nous avons un lien Zoom, donc un lien qui t'amène directement ici avec moi, dans la salle où tu vas pouvoir discuter avec moi, poser tes questions. Et ça peut donc être totalement interactif. Donc moi, je m'appelle Goudron. Je suis en train de construire mon business en ligne depuis plus ou moins trois ans avec l'aide de ma business coach Sigrun. Et je suis à la base professeure de danse orientale. Je donne encore des cours de danse orientale. Je suis aussi coach psychosomatique. Psychosomatique, somato-spirituel. On va y arriver aujourd'hui. Et donc je donne des coachings en ligne et aussi des soins énergétiques qui font partie de mon package de coaching. Et donc tout ça fait en sorte que, je vois maintenant que je suis en ligne, tout ça fait en sorte que dans les temps qui courent maintenant, où beaucoup de mes collègues sont là en train de voir qu'ils ne peuvent plus donner leurs cours dans les salles, et ne peuvent plus avoir leur activité. J'avais vraiment, ou j'ai vraiment, vraiment envie de t'aider. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a trois ans. J'ai appris énormément de choses. C'est déjà quelque chose qui tourne, qui roule. Et il y a des choses à savoir. Ça ne s'invente pas comme ça du jour au lendemain. Et donc dans mon groupe Portus de Projet, Portus de Lumière, on va partager. Je vais partager comment moi je fais et répondre aux questions que tu as. Donc dans le groupe, dans le programme de ma business coach Sigrun, je suis mentor et coach depuis maintenant plus d'un an et je peux vraiment, vraiment parler d'expérience. Et elle-même va aussi donner plein de coaching totalement gratuit, comme ce que je fais ici. Et donc je pense que tu as tout le soutien qu'il te faut pour vraiment, vraiment pouvoir t'en sortir dans la situation actuelle. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Mais si tu as la moindre hésitation, alors viens rejoindre ce groupe. Et là, je peux t'apprendre ça. Donc ici, ce soir, j'ai déjà fait le live avec les participants qui m'ont posé beaucoup de questions. Et ici, je fais ça ensemble sur ma page Facebook. J'espère que c'est streamé dans mon groupe. Si tu as une seconde, je vais voir ça en fait. Et je vais aussi enregistrer la vidéo ici sur mon ordinateur. Donc en réalité, dans ces cinq mini-cours que je vais donner, je vais t'apprendre déjà à avoir une idée de qu'est-ce que tu peux faire en ligne et quels sont les business, les activités qu'on peut faire en ligne, contrairement à ce qu'on penserait. Faire un échange, un brainstorming aussi dans le groupe. Je vais te donner l'information de ce qu'il te faut comme base physique pour pouvoir le faire. Après, techniquement, quels sont les logiciels, comment on les manipule, des uns par rapport aux autres. Aussi, on va parler de comment tu peux communiquer cela à tes clients qui, eux, vont se dire « Mais non, en ligne, ça ne m'intéresse pas. » Mais il y a vraiment un tas d'avantages à recevoir des cours en ligne. Et comment est-ce que tu communiques ça à tes clients ? Donc ça, on va voir ça jeudi. Et puis vendredi, on va regarder du pricing. Donc quel prix est-ce qu'on met sur un service pareil ? Donc ça va être des petites vidéos de plus ou moins une demi-heure selon les questions que je reçois. Et on a eu un bug informatique tout de suite ici en faisant la première vidéo. Donc comme j'ai dit, la première vidéo est déjà passée. Il y avait des gens qui me posaient des questions. Je la refais maintenant ici pour que tu puisses en profiter puisque je l'ai quand même annoncé aussi. Donc, première vidéo aujourd'hui, je vais parler de quelles sont ces professions qu'on peut mettre en ligne, quelles activités en ligne. Donc moi, comme je suis professeure de danse, la première chose que je dois dire ou je veux dire ici, que là, vraiment, j'ai déjà fait ça, donner des cours de danse en ligne. Il y a plusieurs de mes collègues qui le font déjà. Et ce qui est peut-être nouveau ici, c'est qu'on était en train de créer un cours en ligne. Tu vas enregistrer ta vidéo et tu vas donc le donner sur un site web, sur un groupe Facebook, n'importe. Et les gens vont pouvoir le regarder en différé, apprendre et puis être là pour le module suivant. L'idée ici, quand tu vas donner ton cours de pilates, de yoga, de danse, tout ce qui est mouvement, je pense qu'actuellement, tu veux avoir cette interaction avec tes élèves et tu veux pouvoir continuer à les corriger. Et donc, dans les vidéos que je vais faire cette semaine, je vais te dire techniquement comment tu peux organiser cela. Bien sûr, si tu fais du coaching, que ce soit des soins énergétiques que tu donnes ou un coaching où on parle, il est évident que si tu es assis et en face de toi, tu as une autre personne assise, tu n'as vraiment, vraiment, vraiment pas besoin que cette personne soit dans la même pièce que toi. Je connais des coachs qui font ça par téléphone en réalité. Donc, si c'est possible par téléphone, c'est certainement possible en ligne, en utilisant ici comme moi Zoom, donc un outil comme cela. Mais tu peux aussi tout à l'heure dans le groupe, on avait quelqu'un qui organise tes voyages. Même chose, si tu as un bureau où la personne vient dans ton bureau, bien maintenant, elle viendra virtuellement. Donc, il n'y a aucune différence à ce moment-là. La seule difficulté que moi, je vois, c'est que par exemple, quelqu'un qui est kiné, c'est ça, on ne peut pas le faire à distance. Mais par contre, et faisons un brainstorming ici dans les commentaires, s'il vous plaît. On serait étonné tout ce qu'on peut faire. Si toi, tu es kiné maintenant et que tu fais du shiatsu et tu vas normalement toucher les gens ou tu es masseur ou masseuse, tu vas toucher les gens. Il est évident que tu ne peux pas faire ça à distance. Mais tu pourrais être créatif et te dire, tiens, moi je suis kiné, si quelqu'un a un torticolis, je pourrais lui dire, peut-être fais du shiatsu, du auto-shiatsu ou fais des mouvements comme ci ou comme ça. Il y a plein de gens qui donnent des cours de sport, par exemple, des entraîneurs pour du bodybuilding, etc. En ligne, ma business coach Sigrun, elle ne va pas dans un centre, elle a son entraîneur personnel. Et tu pourrais faire. Donc, si tu es kiné typiquement, ça, tu pourrais faire aussi. Et vraiment, il y a juste un besoin de voir quelle activité, de tout ce que je sais faire, qu'est-ce que je pourrais maintenant offrir en ligne juste pour continuer ton activité et si tu as beaucoup de clients ou des clients, de leur offrir cela et de dire, écoute, voilà, je suis disponible en ligne. Ça ne va pas être exactement la même chose, mais pour certaines choses, ça va être mieux. Et fais un brainstorming avec toi-même ou viens dans mon groupe Porteux de projet et faisons ça ensemble, de voir, tu vas dire, voilà, moi, mon activité, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire en ligne ? Et je suis sûre que dans un brainstorming, on va, et moi, j'ai plein d'idées, toujours avec ça, on va pouvoir trouver. Il faut juste vraiment scanner tout ou tout ce que tu as appris, tout ou tout ce que tu fais et qu'est-ce que la personne avec qui tu travailles pourrait apprendre par elle-même. Donc, voilà. Je pense que les possibilités sont vraiment grandes et il faut aussi ou c'est une opportunité d'expérimenter et d'apprendre les activités en ligne. Et il y a un avantage bien évident, c'est que si tu avais maintenant un truc offline, donc si tu habites à Bruxelles et tu as un cabinet où tu reçois les gens à Bruxelles, celles qui habitent déjà à 100 kilomètres de là vont peut-être pas se déplacer, mais si tu offres maintenant des choses que toi, tu sais, à ce moment-là, les gens qui sont loin, qui auraient peut-être toujours voulu venir chez toi, eh bien, peuvent en profiter. Et à l'heure actuelle où tout le monde est un peu pris, peut-être pris par la panique ou commence à être super stressé, je suis sûre que beaucoup, beaucoup de parmi nous ici ont vraiment un bon, un grand savoir à pouvoir partager afin d'apaiser les gens, afin d'aider les gens à apprendre des techniques pour déstresser et donc faire un brainstorming, viens dans le groupe Porteux sur le projet. Donc ça, c'est réservé aux femmes parce qu'au départ, je travaille avec le féminin sacré et ce groupe servait vraiment à ça. Maintenant, c'est un peu élargi, c'est quand même seulement pour les femmes. Sinon, tu peux suivre tout ce que Sigrun, elle, elle dit et peut-être éventuellement, je n'ai pas encore réfléchi, ça dépend si j'ai la disponibilité. Bien sûr, je suis d'accord de travailler aussi en individuel à l'heure avec les hommes si tu veux apprendre ça. J'ai un cours en ligne où j'ai enseigné ça déjà l'année dernière, comment on fait pour avoir des clients en ligne. Donc, on pourrait avoir un rendez-vous en parler. Tu ne pourras pas rejoindre le groupe, mais pourquoi pas. Franchement dit, je pense qu'ici, on doit vraiment tenir ensemble ensemble et de voir les possibilités qui sont là dans un état d'esprit d'entraide mutuelle. Ça, c'est ce que je pense et c'est ça qui va nous sortir de là et de réfléchir de trop. Action et faisons ce qu'il faut faire pour aider le plus de gens possible. Ce que moi, je fais dans le groupe Porte, ce projet est entièrement gratuit. Ça dure cinq jours. Tu es bienvenue pour poser tes questions, tu es bienvenue pour être là pendant les zooms et sinon, bien sûr, si tu es dans le groupe, tu peux regarder ça quand tu veux. J'ai aussi certains tutoriels où j'apprends, j'enseigne ces différentes choses. Donc, je pense que ça peut être vraiment, vraiment magnifique à faire. Et au moins, et ça, j'ai entendu tout à l'heure dans le zoom, tu ne te sentiras plus toute seule dans tout ça. Nous sommes dans le même bain et assis ici à la maison derrière mon ordi. On peut aussi, si on communique avec les gens, ne plus avoir l'impression d'être tellement seule là-dedans. Donc, voilà. J'espère que je peux aider un maximum de personnes avec cela. Les vidéos vont être assez courtes. Ceux qui viennent, je les ai programmées ici sur ma page. Tu as là-dedans le lien pour pouvoir rejoindre mon groupe Facebook. Ce n'est pas un lien directement pour le groupe Facebook, c'est un lien pour une page où tu t'inscris. Tu vas être dans ma mailing list parce que s'il y a quelque chose que j'ai besoin de communiquer, tu vas le recevoir par e-mail et par e-mail, tu reçois le lien pour rejoindre le groupe Facebook. Et tu vas pouvoir te désabonner à n'importe quel moment, évidemment, et aussi quitter le groupe quand tu veux, si tu vois que ça ne t'apporte rien, bien sûr. Je me réjouis de te rencontrer, de savoir quel est ton business dans ce groupe porteuse de lumière. Il y a des femmes magnifiques avec des projets extraordinaires. On s'est tous présentés dans ce groupe et une des autres choses que je trouve maintenant vraiment une opportunité, c'est de créer des liens, de travailler ensemble et de faire en sorte qu'on puisse vraiment continuer à avoir un flot d'énergie et d'entraide et d'échange avec, bien sûr, nos clients. J'espère que ça va pouvoir t'aider. J'espère que ton activité a une partie que tu peux la faire en ligne et si je peux t'aider avec ça, c'est avec grand plaisir. Bonne soirée à tout le monde et à demain.